Alors ce matin nous allons voir quel genre d'organismes sont dans la colonne d'eau en faisant un petit coup de filet. Ce filet il fait 20 microns, ça veut dire que c'est les organismes petits comme le phytoplankton, 5 minutes ça devrait être largement suffisant. Quand il y a trop d'organismes dans un filet ils sont comprimés, ils s'agrègent les uns aux autres. Donc si on veut faire de l'observation morphologique c'est pas l'idéal. On voit qu'il y a de la vie. Et tu veux en faire quoi tout ça ? Je vais les regarder pour essayer de capturer la beauté du vivant. Ça vous arrive souvent de travailler ensemble ? Ah oui. On a fait des chroniques du planton ensemble. Cet organisme là c'est ce qu'on appelle un foraminifère. Mon grand-père m'a offert un petit microscope quand j'avais 12-13 ans. Et j'étais élevé dans une petite ville des deux sèvres. Il n'y avait pas la mer mais il y avait des mars. Et donc je me suis mis à regarder tout un tas d'organismes dans les mars avec mon petit microscope. Quand on génère beaucoup d'images il faut les traiter puis c'est un processus qui est long. On découvre des détails, on découvre des choses qu'on n'aurait pas vu lors de la prise de vue. Parce qu'on peut zoomer dans l'image. Comme ici on a deux beaux spécimens de krill. On avait un ami qui était zoologiste qui nous a appris beaucoup de choses sur le planton. Il nous a dit une fois que quand tu étais un peu déprimé ou que tu ne te sentais pas bien, hop, tu te faisais un petit planton puis ça va mieux. Ça fonctionne pour toi ? Moi je ne suis pas stressé donc ça va. Je n'ai pas besoin du planton mais je trouve que la formule est bonne. Si tu as envie d'oublier des soucis, tu peux focusser sur quelque chose animal. Puis tu vas être émerveillé. Ça va te changer les idées. Accountable